Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve comme tous les jours sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de toutes les rumeurs à propos de Charlie D'Amelio, parce que clairement ça fait des semaines que vous m'envoyez des messages pour me dire Tony explique-nous pourquoi les gens disent que Charlie se fait maltraiter par ses parents, qu'est-ce qui se passe, explique-nous s'il te plaît, on en a marre. Donc aujourd'hui j'ai fait mes petites recherches, j'ai vraiment regardé toutes les rumeurs autour de ça, d'où c'est parti, pourquoi les gens pensent ça, enfin je vous ai vraiment fait des recherches concrètes et je vais clairement tout vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo les gars, si jamais vous me suivez pas sur Instagram comme d'habitude n'hésitez pas à le faire. Mais si vous aimez les dramas, vous aimez les gossip sur les stars etc, savoir l'actualité en temps réel, venez me suivre sur mon Instagram, c'est Tony DSTS, ça vous prend deux secondes et ça vous permet d'être au courant dès qu'il se passe quelque chose. Du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo, let's go ! Alors du coup je pense que j'ai pas besoin de présenter Charlie D'Amelio les gars, tout le monde sait que mes vidéos les plus vues parlent d'elle, enfin j'ai pas forcément besoin je pense de présenter cette fille, c'est une tiktokeuse qui a 100 millions d'abonnés, qui est quand même très jeune, c'est à dire qu'elle a 16 ans, j'ai pas besoin d'en dire plus, je pense que vous savez tous qui est Charlie D'Amelio. Mais du coup on va se concentrer sur les rumeurs disant qu'elle serait maltraitée, abusée par ses parents, que ses parents profiteraient d'elle pour l'argent, enfin il y a vraiment plein plein de rumeurs les gars. Donc voilà, donc je vais tout vous expliquer maintenant, donc soyez bien attentifs. Tout a commencé sur tiktok, comme d'habitude, comme vous le savez, la plupart des rumeurs partent sur tiktok, parce que c'est vrai que sur tiktok c'est assez facile de faire des vues, parce qu'il y a les pourtois, du coup il y a des comptes qui peuvent faire passer des rumeurs dans les pourtois en deux-deux, tout le monde les voit et tout le monde y croit. Donc c'est là que tout a commencé. Donc en fait une fille ou un garçon, je ne sais pas vraiment si c'est un garçon ou une fille, parce que je n'ai pas vu sa photo de profil, on m'a simplement envoyé la vidéo. Et en gros c'était une vidéo de trade d'une personne qui disait, voilà pourquoi je pense concrètement que Charlie est abusé par ses parents. Et elle nous expliquait toutes les raisons pour lesquelles Charlie serait abusé par ses parents, elle a fait tout un trade dans une vidéo. Il faut savoir que cette vidéo est devenue virale, cette vidéo a fait plus de 5 millions de vues je crois, et du coup tout le monde était un peu choqué en fait, et il y a plein de gens qui disaient quoi ? Surtout que sur tiktok, comme vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont un très très jeune âge, qui sont très petits et qui sont fans de Charlie. Du coup quand ils ont vu ça, ils se sont dit quoi ? C'est pas vrai ! Pour vous résumer en gros, la fille dit que le père de Charlie est politicien, c'est vrai qu'il a confié à plusieurs reprises qu'il était dans la politique, etc. Il y a plein de gens qui disent que le père de Charlie essaye de l'utiliser en fait, pour avoir le soutien des jeunes et pour pouvoir lui se présenter aux présidentielles par la suite. Cette fille a aussi lancé une rumeur disant que Charlie serait partie au Bahamas pour essayer de se suicider. Alors sachez que oui, elle est bien partie au Bahamas, sauf qu'elle n'a pas essayé de se suicider, elle a passé juste du bon temps avec ses parents. Aussi cette fille a fait part d'une grosse histoire qui est apparemment vraie, puisque j'avais vu pas mal de chaînes américaines en parler, c'est-à-dire qu'en 2009, le père de Charlie avait été en garde à vue, parce qu'en fait il conduisait un van totalement bourré, et du coup il s'était fait arrêter par la police et il était parti en garde à vue. Alors du coup cette fille a parlé de cette histoire dans son TikTok, mais en soi je vois pas en quoi c'est en lien. Alors oui, Charlie apparemment était dans le van quand son père conduisait, donc il l'a mis en danger, de ce que j'ai entendu. Ça a rien à voir, c'est pas actuel, genre c'est un truc quand elle était petite. Donc voilà, cette vidéo a fait des millions de vues, et tout le monde était en mode, ah donc son père il l'utilise parce qu'il est politicien, ah donc nanani, ah donc nanana, enfin bref c'est parti en rumeur, et clairement ça ne faisait que commencer. Par la suite, il y avait plein de gens qui faisaient des vidéos pour montrer que Charlie avait l'air triste, qu'elle avait l'air de ne pas aller bien, c'est-à-dire qu'il faisait des montages en mode, regardez le sourire de Charlie s'effaçait lentement, il disait qu'avec le temps elle a perdu son sourire, et dans les descriptions il mettait genre, voilà bravo à Marc et Eddie, genre à ses parents, c'est à cause de vous, vous l'abusez, etc. Enfin, voilà. Ensuite sont venues les fameuses vidéos, alors pour ceux qui ne savent pas, les dames Elio vont sortir une télé-réalité sur leur famille, et du coup ils avaient fait un peu un thriller, où ils annonçaient tout simplement leur télé-réalité qui allait bientôt arriver, et en fait dans cette vidéo, Charlie avait l'air d'être contrainte de sourire d'après les gens, c'est-à-dire qu'on la voyait un peu tirer la tête et tout, et sa mère derrière lui pincer le bras comme ça pour qu'elle sourie. Donc du coup, voilà, les gens ont vu cette vidéo, elle a tourné aussi sur TikTok, elle a fait pas mal de vues, et du coup les gens étaient persuadés que la mère de Charlie l'a forcé à sourire, à faire paraître qu'elle est heureuse alors qu'elle ne l'est pas. Après pareil, il y avait encore une vidéo similaire de cette même séquence, où ils faisaient la promotion de leur télé-réalité, et encore une fois c'était la mère de Charlie en mec qui lui mettait des espèces de petits coups comme ça dans son bras, je sais pas, pour qu'elle sourie, pour qu'elle fasse genre qu'elle est heureuse quoi. Moi personnellement, ça m'a pas choqué ces vidéos, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de bien grave, genre c'est pas comme si elle avait frappé à la tête, genre elle la tenait comme ça, elle lui a juste pincé le bras, genre moi c'est arrivé plein de fois, même à des réunions de famille, où je sais pas, ma grand-mère elle me parlait, je faisais la gueule, où j'étais pas bien, et ma mère elle venait me pincé comme ça en mode oh, sourire devant mamie. Vous voyez ce que je veux dire, genre c'est rien, genre elle lui faisait des petits pincements, elle était pas en train de l'étrangler, ou de la taper à la tête. Après bien sûr, je ne dis pas, on n'est pas dans leur famille, on n'est pas dans leur vie, on peut pas savoir ce qui se passe, et ça se trouve, il y a vraiment un abus, j'en sais rien, mais je veux dire, on peut pas juger toute une famille, et leur dire qu'ils maltraient leurs enfants, parce qu'elle a pincé son bras. De là, c'est parti encore plus en cacahuète, vous savez comment sont les fans de Charlie, c'est-à-dire qu'elle l'aime énormément, et du coup, dès qu'il y a une rumeur, elles vont chercher encore plus, elles vont essayer de trouver la moindre preuve. Premièrement, ils ont commencé à regarder ses TikTok, et dans ses TikTok, ils ont commencé à dire qu'elle avait des bleus sur le corps, c'est-à-dire qu'il y a une vidéo assez récente, qui date du mois de janvier, où elle a un pull qui est déchiré en fait. Et sous les trous en fait de son pull, il y a des gens qui ont commencé à dire qu'elle avait des bleus, qu'elle avait des traces rouges en fait sur le corps. Ensuite, il y avait encore une autre vidéo où elle était en crop top, avec un gym, etc. Et là, les gens ont commencé à dire qu'elle avait des bleus au niveau des côtes, sur le corps, etc. Enfin, je vais vous mettre la vidéo maintenant. Donc, c'est parti vraiment dans un délire qui prouvera le plus que Charlie se fait maltraiter. Et donc, il cherchait le moindre bleu, la moindre blessure sur son corps. Et ça partait vraiment dans un délire de psychopathe. Genre, tout le monde regardait le corps de Charlie et essayait de trouver une petite trace, une petite égratignure. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Aussi, il y a une vidéo qui est devenue virale, les gars, qui a fait genre 2 millions de vues, je crois, que j'avais vu dans mes pourtois et j'étais en mode genre, 2 millions de vues pour ça. Genre, en gros, Charlie avait fait une pub pour l'Invisalign, donc c'est un truc pour redresser les dents, je crois, comme mon appareil dentaire. Et en gros, dans cette vidéo, c'était un vlog, elle a vlogué sa journée, etc. Et à un moment, elle était dans sa salle de bain en train de se filmer dans le miroir, etc. Et en fait, on voit son père qui est posé, on voit l'ombre de son père derrière elle, genre posée comme ça, en mode vénère, genre qu'il la fixe. Ça a créé un gros drama, ça encore. C'est-à-dire que les gens étaient en mode ah ouais, donc même quand elle fait des TikTok, il la fixe derrière la porte pour voir si elle fait bien l'argent qu'il veut lui prendre. Genre, les gens étaient en mode ok, c'est sûr, il l'abuse, il la maltraite, regardez comment il se tient. Alors, c'est parti tellement loin ces histoires qu'ils ont créé un hashtag qui s'appelle Save Charlie d'Amelio. Alors, le 15M, je ne sais pas si c'est 15 000 ou 15 millions, mais je dirais plus que c'est 15 000 parce que 15 millions, ça me paraît énorme. Et de là, les parents de Charlie et Dixie se faisaient incendier après toutes ces rumeurs. C'est-à-dire que dès qu'ils postaient en TikTok, ils se recevaient des millions de commentaires de haine. Charlie et Dixie ne sont pas des jouets. Hashtag, arrêtez de maltraiter Charlie et Dixie. J'ai perdu tout mon respect. Et vous ne pouvez pas forcer Charlie et Dixie pour l'argent. Ce sont vos enfants bordel. Genre, clairement, c'était n'importe quoi et les pauvres, genre, dès qu'ils postaient en TikTok, tout le monde était en mode Stop abusing Charlie. Et genre, abusé. Par la suite, du coup, Marc et Dixie ont décidé de faire un TikTok pour un peu s'amuser de la situation. C'est-à-dire qu'ils étaient tous les deux comme ça. Ils faisaient des têtes marrantes, etc. Et Marc, dans la description, avait marqué on regarde toutes ces rumeurs. Et en gros, il avait identifié Dixie. Donc voilà, c'était parti vraiment en grosses rumeurs contre une famille. Surtout que c'était des accusations de maltraitance. Donc c'est quand même très très grave. Donc du coup, Charlie a décidé de s'expliquer, de mettre plusieurs commentaires pour s'exprimer sur la situation et pour dire aux gens d'arrêter en fait. Je suis tellement chanceuse d'avoir des parents aussi incroyables. Et quand des gens essayent de partager de fausses rumeurs blessantes et fausses à propos de ma famille, je dois mettre le tapé du poing sur la table. J'ai un père et une famille incroyables. Ma famille ne m'a jamais blessé ou pris avantage de moi. S'il vous plaît, ne partagez plus ce genre de mensonge. Si je ne suis pas d'humeur à poster, personne ne me force à poster. Mes parents prennent soin de ma santé mentale plus que qui que ce soit. en mode, non, mais ça se voit que c'est Marc qui a pris son téléphone et qui lui a dit de dire ça. Donc bref, les rumeurs continuent toujours quand même. Personnellement, mon avis sur cette situation, c'est que c'est quand même très grave, c'est-à-dire que ce n'est pas un petit drama et là, ça peut partir très loin en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai que ça, c'est parti d'une rumeur créée par sûrement une abonnée. Mais en fait, cette abonnée, elle aurait pu mettre toute une famille en danger. C'est-à-dire qu'il y aurait pu avoir les services sociaux qui s'en seraient mêlés ou des services comme ça de protection de l'enfance en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que Charlie est mineure, qu'elle a 16 ans et que des accusations de maltraitance, c'est très 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 grave. Surtout que sur les réseaux sociaux, ça peut aller très très vite. Donc voilà, ce sera le mot de la fin de cette vidéo. Moi, je vous fais de gros gros bisous. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas les gars à mettre un pouce en l'air. C'est vrai que je ne le dis jamais mais ça me motiverait vraiment à taffer encore plus mes vidéos. Et si jamais vous avez regardé la vidéo jusque-là, mettez en commentaire j'adore ton pull Toy Story. Parce que moi, j'adore mon pull. Donc du coup, si vous avez vu la vidéo jusqu'à là, mettez un petit commentaire en mettant j'adore ton pull Toy Story. Comme ça, j'irai voir et je vous répondrai. Donc voilà les gars, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très fort. Bye !